L'ONU a placé l'année 2011 sous le signe de l'arbre et des forêts et donc nous avons décidé de reprendre ce thème pour cette troisième édition du week-end du développement durable à Neuilly organisée autour d'un marché végétal comme vous pouvez le voir aujourd'hui qui met en exergue un petit peu l'arbre Ce qui est étonnant dans ce genre de contexte c'est qu'il y a toute une atmosphère à la fois simple, naturelle puisqu'on parle d'environnement mais à la fois aussi riche, dense, complexe parce qu'on parle de quelles plantes dans tel jardin, quelles couleurs, comment marier telle et telle chose C'est un bon alibi en fin de compte pour créer et stimuler les échanges La ville vit et pour le maire c'est satisfaisant de sentir cette vie positive autour d'un thème positif C'est très très agréable, il y a beaucoup de monde, des enfants, des personnes de tous les âges et moi je suis ravie, voilà, c'est une journée ensoleillée pour moi J'arrive devant la mairie et je vois ces jardins qui sont avec des faux gazon et que j'aimerais bien avoir chez moi, je trouve ça formidable donc ayez comme ça des idées nombreuses et variées parce que les Neuilléens sont ravis de ce genre de manifestation J'ai l'impression que c'est plus fourni cette année, qu'il y a plus de monde et plus de choses à voir et à regarder donc moi je trouve ça une très bonne initiative J'ai pas encore eu le temps de faire complètement le tour donc on va aller faire ça avec les enfants après Ça se permet de montrer aux jeunes la nature, les végétaux J'ai vu qu'il y a quelques plantations donc les jeunes peuvent aller empoter des plantes, je trouve ça sympathique Voilà, tasse un petit peu Tu fais un petit trou au milieu après tu places ta plante à l'intérieur tu l'enfonces, encore encore et voilà Tu as une fleur qui est prête à partir au jardin après avoir été arrosée par contre Nous avons une ville qui a la chance d'avoir un arbre pour 4 habitants nous avons un patrimoine arboré exceptionnel qu'il faut entretenir et enrichir donc nous avons créé un parcours des arbres remarquables sur la ville qui permet aux Neuillens de découvrir ces arbres spécifiques Je ne pouvais pas commencer mon parcours sans vous présenter ce magnifique cèdre bleu de l'Atlas donc Cedrus atlantica glauca en latin C'est un arbre qui est persistant, qui est de la famille des Pinacées et donc c'est un arbre qui comme son nom l'indique est originaire de la chaîne de l'Atlas On a commencé par un petit square derrière la mairie on a fait tout un parcours pour reconnaître les beaux arbres de Neuillens et c'est vrai que dans certains squares, on ne remarque pas toujours les arbres et là on nous les a bien expliqués, l'origine, avec une petite anecdote souvent qui permet de mieux se rappeler des choses donc très enrichissant, c'est important de sensibiliser les gens parce qu'on s'aperçoit qu'il faut vraiment préserver les arbres, entre autres, mais la nature en général et c'est pour le bienfait de tout le monde, c'est clair la qualité de vie à Neuilly, incontestablement, c'est aussi parce qu'il y a ces très beaux arbres même ceux qui sont moins beaux, mais aussi ces espaces, on va dire, de jardin donc à conserver à tout prix Le fait de vivre en ville, les enfants se rendent moins compte que de la nature et puis à Neuilly, maintenant il y a des petites abeilles donc ça c'est vraiment super parce qu'on peut montrer un petit peu comment marche un petit peu la nature et qu'on a besoin des abeilles, qu'on fait du miel et puis ça, ça j'aime bien La commission environnement du CMJ a organisé un concours littéraire à destination des collégiens on a reçu des contes, des poèmes, des nouvelles et la commission environnement s'est réunie en jury et a sélectionné 12 manuscrits Ces manuscrits ont été rassemblés au sein d'un recueil et ils ont souhaité vendre ce recueil au profit d'une association et ils ont choisi comme association Un enfant peut sauver un arbre qui est présidée par Annick Mathieu qui de Dijon a décidé d'aller replanter, reboiser les Landes Ces élèves ont eu l'idée de choisir notre association et ça ils nous ont fait un beau cadeau parce que jamais j'aurais imaginé que des enfants choisissent à l'unanimité de voter pour défendre nos couleurs et soient aussi réalistes que l'écologie a autant d'importance Et aujourd'hui, j'ai plein de challenges j'ai plein de terrains et on va pouvoir planter plein d'arbres et ça c'est formidable Si personne ne fait attention vraiment à la terre et bien à la fin comme nous a dit Madame Mathieu c'est vrai que ça ne semblera plus à rien et qu'on sera tous un peu étonné de voir des arbres par exemple c'est pour ça que le thème était bien choisi je trouve les arbres Merci Applaudissements Applaudissements Merci Applaudissements Merci Applaudissements Merci Applaudissements Merci